Être parti, vous le voyez Non c'est le match Xozaine face à Posto du coup Ok du coup Aposto est revenu qu'on va faire le dernier match de poule Ok voilà c'est le match de poule, allez du coup elle vous rend beaucoup de dégâts ici du côté de Xozaine dans la tempête de blesse qui était passée Du côté de Xozaine il me semble, ouh on a le... Il avait une lance de feu je crois Xozaine, il avait la lance de feu je suis pas sûr J'crois qu'il avait la lance de feu j'ai pas vu Il me semble que c'est cette capacité Et il va pouvoir, ouh, Posto qui a payé le respawn et qui va ensuite revenir, revenir Alors il est habitué de sa stratégie Xozaine, il a la lance de feu, il a la lance de feu, le shield Et euh la tempête de... il a pas la tempête de glace par contre, voilà l'aspire spear qui a envoyé les cryroquettes Ils font beaucoup de mal du côté d'Aposto, Xozaine qui est toujours vivant, qui tend vraiment le combat On a l'ultimate qui est déjà là du côté Xozaine, il a déjà un niveau pour l'ultimate, il attache out On a un HP du côté d'Aposto, on tente, du côté de Volk et tout, deux poke On a la ice spear qui est présente, on l'a ice spear et c'est qu'a failli tuer Aposto mais il a réussi à Bac Oposto qui s'en est servi de sortir avec un HP mais Xozaine Xozaine qui était perdant, qui a remporté deux teamfights face à Aposto et ça, ça met directement le ton dans ce dernier match de pool Donc, avant la grande finale qui opposera Xozaine à la snace Match qui compte pour du beurre, bien évidemment Parce que l'identité des deux finalistes est déjà, d'ores et déjà connue Xozaine qui tente un build donc avec la ice spear Euh le... le bouclier Et sa capacité utilisée, je pense que c'était vrai, il a voué son passif, ice spear qui est passé, on envoie le shield au contact de l'Aposto pour appliquer la marque Ice spear qui est reparti ici, Aposto qui en va l'écrit Roquette, ça fait beaucoup de dégâts, Xozaine ici, le dash qui est passé également et qui fait faire beaucoup de dégâts Le dash ici qui a fait des dégâts supplémentaires avec les marques Et Xozaine qui va encore une fois remporter ce combat face à Aposto Ohlala Aposto Aposto malheureusement qui a... n'a rien pu faire Mais c'est normal hein, enfin c'est un joueur du calibre d'Oxozaine Alors qu'Aposto qui repart encore une fois sur la planète Et le retour d'Oxozaine, allez les cryo-roquettes, ils sont partis, on va manger là du côté de Xozaine On envoie le shield pour encaisser ses cryo-roquettes On en a pas le passé, l'ultimètre du côté de notre ami Aposto, il ne fera aucun dégâts sur Xozaine Les cryo-roquettes qui sont complètement lattés, ratés Et là, ice storm, les dégâts de cette ice storm pour Xozaine Qui va réussir à aller chercher une nouvelle fois le pic sur un aposto Et on va repartir sur la lane Aposto ne peut plus payer de respawn, de planète d'avance pour Xozaine L'avance qui est sur la lane est prise, on a mis une tourelle sur la lane, c'est possible Vous le voyez ici à l'image Et on va du coup continuer sur la lane alors que Aposto, lui, n'abandonne pas Aposto qui n'abandonne pas, qui va être en train d'attaquer une planète Alors qu'on a deux nouvelles planètes qui ont été réformées dans le système Xozaine qui cherche le combat, qui va directement aller chercher le joueur Aposto74 Il a envoyé son passif ici pour se booster Et on a le nuclé qui est passé, la tempête de Jale qui est mal placée du côté d'Aposto On a loupé le Z, ça n'a pas été le cas du côté d'Xozaine On a utilisé en plus la capacité qui permet de booster ses dégâts pendant 3 secondes Aposto encore une fois qu'il tombe Xozaine qui n'a pas cherché les deux planètes là, on va juste pusher cette T2 On va essayer de détruire cette T2 ici, là-dessus, parce qu'on a d'autres scripts qui arrivent On va essayer d'aller détruire cette T2 Et ensuite on ira chercher les planètes, je pense, du côté d'Exozaine Voilà la T2 qui est tombée Et on va même continuer un peu, j'ai l'impression que ça y est, il a mis la tourelle Il va repartir chercher les planètes On va pas grid, ah on hésite Non c'est bon, on va aller, on va repartir chercher une planète quand même Du côté d'Exozaine, on va aller même contester C'est qu'Aposto a voulu aller chercher Allez Exozaine qui arrive ici sur Aposto Le Dashing qui est parti, mais Aposto qui s'est téléporté du coup Il a vu Exozaine arriver à Aposto, il a eu peur Il a allé chercher une deuxième planète L'intimidation de Exozaine, Aposto d'ailleurs qui a un petit skin Junk Calibur Mais Exozaine qui le poursuit, Exozaine qui le poursuit Il veut le combat Exozaine, il va prendre par contre les Cryo Rocket Le monstre qui est passé d'Aposto ici, est-ce qu'Aposto peut trouver le kill sur le joueur russe pour l'instant Ça revient encore à quand les Cryo Rocket qui sont passés à Aposto qui est complètement immobile Le bouclier d'Exozaine qui peut beaucoup tanker Mais on l'a laissé Exozaine appliquer ses marques Et la Ice Spear qui fait beaucoup trop de dégâts Et qui va encore une fois trouver le kill sur Aposto C'est dommage, Aposto il ne bouge pas pendant les teamfights Et malheureusement ça permet à Exozaine tout le temps qu'il lance le setup alors qu'on arrive On a 7 minutes 32 jeux, on a toujours les deux planètes vierges Et même pas besoin d'aller chercher des planètes Puisque la T3 est tombée de côté d'Aposto On ne peut pas respawn La T3 est tombée Et c'est une armada full chasseur Qui va ici aller avoir raison de la maison mère De Aposto, voilà délire il spawn L'agression de Xozaine ici La défense parfaite qui est déplacée Mais la maison mère d'Aposto qui ne devra pas tenir plus longtemps Victoire expéditive en 8 minutes De Xozaine qui démontre son statut de favori Pour la finale il va falloir Un grand Lasnas pour s'imposer Tout à l'heure dans la finale en BO3 Qui va d'ailleurs commencer dès maintenant On va enchaîner directement avec la finale Entre Lasnas Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !